... Je trouve que nous avons à peu près... Bon, nous sommes suivants la feuille de rose et on a évoqué déjà les derniers mots que M. Blanchard a prononcés le sujet de francophonie plurielle ou singulier, effectivement, nous nous sommes posés la question et là, je tiens, j'ouvre une parenthèse parce que je sais qu'il doit partir tout à l'heure, donc je tiens à remercier Frédéric Boutou, qui est la personne qui a coordonné le réseau dans sa phase d'annonçage, dans la phase la plus difficile, sans doute, donc je tiens à le remercier pour son travail et voilà, j'ai pris la relève, mais la maison était déjà meublée, je dois dire, donc merci, merci Frédéric Boutou pour tout ton travail. Et donc, francophonie, au singulier, au pluriel, personnellement, en tant que linguiste, personne n'est parfait, je considère le mot comme un praxène, donc une unité de production de sens et à travers l'histoire, ces sens se multiplient. Alors, je ne suis pas là pour faire l'histoire du mot francophonie parce que j'ai à mes côtés, Denis Fada, et à qui on a demandé, donc, de, par une conférence d'ouverture, justement, creuser cette notion de francophonie. On l'a écrite avec un F minuscule, F majuscule, ce que j'ai retrouvé à Genève il y a quelques jours, à propos d'un autre réseau qui pourra devenir un partenaire de ce réseau, le réseau francophonie, au pluriel. Mais bon, je me tais et je passe la parole, donc, à nouveau à Denis Fada pour sa conférence d'ouverture, La francophonie, un espace et une notion multi. Merci, Denis. Merci, Giovanni, merci. Au moment où beaucoup s'interrogent, mon propos va être une occasion de rappeler d'abord l'importance et l'efficacité d'une langue, la langue française, à partir de laquelle s'est édifié ce que le géographe connaissime reclus en 1880 a appelé dans l'un de ses ouvrages la francophonie. C'était la première fois que le mot apparaissait. C'est-à-dire, pour lui, cette communauté informelle de ceux qui se reconnaissent dans la langue française. C'est ce que nous retenons aussi, nous, à la Renaissance française. Pour nous, la francophonie de la Renaissance française ne se limite pas aux pays francophones, mais se limite à l'ensemble de ceux qui, dans le monde, se reconnaissent dans la langue française et dans la culture du monde francophone. C'est-à-dire, on trouve que elle touche l'ensemble des continents. Cette langue qui n'est pas du tout en déclin, mais qui, au contraire, progresse. Car, même s'il y a des zones de stagnation, bien sûr, on le sait, il y a des zones de stagnation, même des zones d'un certain recul, mais globalement, elle gagne du terrain et comptera probablement un milliard de locuteurs au milieu de ce siècle. À la Renaissance française, nous nous rendons compte tous les jours de l'intérêt qui est porté à la langue française et à la culture de l'ensemble du monde francophone. Il y a un peu partout une demande, un peu partout des poches de francophonie, c'est-à-dire des groupes de personnes qui connaissent le français, veulent le pratiquer, veulent l'utiliser, et veulent le transmettre, même dans les pays les plus éloignés du monde francophone. Nous trouvons aussi ce que nous avons appelé des communautés francophones dispersées, terminologie qui a été reprise par le président Abdou Diouf, les communautés francophones dispersées, c'est-à-dire des communautés relativement homogènes et francophones dans un certain nombre de pays, par exemple, en Argentine, en Uruguay, au Panama, au Costa Rica, au Mexique, avec les Barcelonettes, dans le Maine, en Inde, etc. en Italie du Sud, et au Radaos. Notons-le bien, notons-le bien, la langue française n'est pas seulement une langue internationale, et je voudrais insister là-dessus. Elle est aussi une langue universelle, et elle est bien la seule, avec l'anglais, à mériter ce qualificatif de langue universelle. Je m'explique. Elle est langue universelle parce qu'elle est parlée à peu près partout dans le monde. Nous trouvons presque partout des personnes qui ont plaisir à se retrouver pour s'exprimer en français ou évoquer la culture du monde francophone. Je me souviens bien même d'avoir rencontré dans un pays anglophone des gens qui étaient pourtant peu instruits et qui se réunissaient régulièrement pour réfléchir sur l'œuvre d'Albert Camus. Ils se réunissaient dans une masure. Ils étaient nombreux, ils étaient là régulièrement à se réunir pour évoquer Camus. Il faut dire qu'actuellement, tout au moins, il le semble, Camus est l'auteur sur lequel on écrit le plus dans le monde. Donc, quantité d'universités, des mémoires, des tests, des travaux, des articles, etc. J'ai rencontré, bien sûr, un peu partout des personnes qui apprennent le français par nécessité pour raison d'études, raison professionnelle, commerciale, scientifique ou autre ou pour avoir la possibilité d'entrer en contact avec des milliers d'autres individus comme le permet Internet, mais aussi des personnes qui l'apprennent pour pouvoir avoir accès au texte original de tant d'ouvrages majeurs que la langue française a produit en grande abondance, que ce soit dans le domaine littéraire, dans le domaine de la philosophie, du droit, des sciences, etc. L'impact de la pensée qu'exprime la langue française est considérable et dans bien des domaines, la langue française est incontournable. Il faut à ce propos souligner combien sont nombreux dans le monde les écrivains dont le français n'est pas la langue maternelle mais qui ont choisi cette langue pour construire leur œuvre. La liste est infiniment longue et je vous en fais grâce et d'ailleurs je serai incapable d'établir une liste exhaustive mais j'ai à l'esprit Chioran, Ionescu, Villejil Jorjou, des Roumains, des Chinois, Chang, Daishichi, Gao Jishiong, des Japonais, Akira Mitsubayashi, Shikimura, Makoto, des Alpanais, Kadare, des Russes, Nemirovski, Makin, des Grecs, Exerquis, Mugard, Todorov, tant et tant et tant. La plupart se disent héritiers de cet incroyable lignage penseurs et écrivains de langue française Rabelais, Montaigne, Pascal, Maroche-Toucault, Descartes, Lafontaine, Bossuet, Montesquieu, Montesquieu, bien sûr, dans cette salle, Chateaurie, Antoglil, Sangor, Sangor, en Bate-Barre, tant d'autres, tant d'autres, en passant évidemment par les philosophes du XVIIIe siècle. Je me souviens qu'à l'occasion du centenaire de la Renaissance française qui était en 2015 et des écrivains dont le français n'est pas la langue maternelle ont exprimé au cours d'une table ronde les raisons qui les avaient amenés à construire leur œuvre en français et non pas dans leur langue maternelle. Il y avait là des Russes, Iraniens, afghans, turcs, libanais, algériens, bulgares, etc. Et il était très intéressant de les entendre s'exprimer sur le sujet, c'est-à-dire dire ce qui les avait amenés à choisir la langue française pour construire leur œuvre. et pour la plupart, pour la plupart, ils disaient que la langue française leur permettait d'exprimer des idées qu'ils n'auraient pas pu exprimer dans leur langue maternelle. et tous aussi disaient leur amour pour la langue française. Cet amour de la langue française tant d'écrivains ou d'hommes engagés ayant de grandes responsabilités l'ont exprimé. et je me souviens de ces mots de Boutros-Gadine qu'il avait prononcés devant moi au cours d'un déjeuner et il dit qu'il était à peu près ceci « Je me souviens combien durant mon enfance cette langue française que ma famille et mes amis parlaient couramment incarnaient pour moi en quelque sorte la certitude diffuse que le monde était plus grand que je ne le savais. » C'est l'écrivain turc Metinarditi qui s'exprime un peu dans l'un de ses ouvrages de façon similaire. « Je suis né dans un pays où la France n'a jamais été une puissance coloniale ou mandataire et où pourtant sa présence était exceptionnelle. le français flottait avec une nonchalance gracieuse sur les rives du Gosphore. Chacun le parlait par quel miracle. Je ne sais pas. » Et plus loin, il disait « Le français n'incarnait pas seulement un pays, il était la vérité, le juste. il était pour nous tous la langue paternelle. Donc, des déclarations d'amour à la langue française. La langue française, elle est aussi une langue universelle parce qu'elle est couramment utilisée pour leurs relations d'affaires ou autres, on le constate disons-moi personnellement. J'ai eu tant et tant de fois l'occasion de le constater entre un Iranien et un Vietnamiens, entre un Algon et un Grec, entre un Angolais, un Bulgar, un Roumain et un Cambodgien, etc. Le chinois, le mandarin, par exemple, est probablement la première langue au monde en nombre de l'octobre. Mais, vous allez bien rarement parler entre deux personnes qui n'ont pas cette langue pour langue maternelle. On ne peut pas qualifier le chinois de langue universelle. La langue française est par ailleurs un ciment et ceci, il est possible de vérifier dans les instances internationales et particulièrement dans le cadre des Nations Unies. Lorsque les États membres du groupe des pays francophones prennent ensemble une position sur un texte ou s'accordent sur le choix d'un candidat, ils sont à peu près certains d'avoir gain de cause et ceci, je l'ai maintes fois vérifié. Maintes fois vérifié. Ajoutons qu'au sein du système des Nations Unies, parmi les six langues proposées, la langue française est la deuxième langue de communication choisie par les États membres. Elle est la langue officielle et la langue de travail dans toutes les organisations et les organes subsidiaires du système des Nations Unies. Quelle est, avec l'anglais, la seule langue des instances judiciaires et juridiques ? International. On pourrait citer la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, la Cour permanente d'arbitrage, le tribunal administratif des Nations Unies, le tribunal administratif de l'OIT, le tribunal spécial pour le Rwanda, le tribunal spécial pour l'ex-Jougoslavie, ainsi de suite. Il n'y a pas une instance judiciaire et juridique dans laquelle le français n'est pas avec l'anglais langue obligatoire. La langue française est par ailleurs, je dirais, porteuse d'un esprit, l'esprit cartésien, spéculatif, critique, au sens noble du terme, qui a connu son acné au XVIIIe siècle avec les lumières, évidemment, porteuse aussi d'une culture. Et cette culture, nous en trouvons des traces sous les formes les plus diverses à peu près partout dans le monde. Ce sera dans le droit d'un pays, le code d'Apollon a eu et a toujours une très grande influence. L'IDEF, par exemple, l'Institut international de droit d'expression et d'inspiration française, regroupe des juristes d'une cinquantaine de pays. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OADA, organisation francophone, regroupe des pays dont le français n'est pas la langue officielle. Nous pouvons aussi couvrir des traces de cultures francophones dans la constitution d'un pays, dans son organisation administrative, dans son organisation universitaire, dans son organisation judiciaire, son système éducatif et dans tant de domaines. Très franchement, je ne sais s'il existe beaucoup de pays qui ne soient touchés d'une façon ou d'une autre par la culture ou la pensée du monde francophone. Il y a à peu près partout des éléments qui s'y réfèrent. Et la langue française avait équilé quantité de concepts et inspiré un nombre considérable de pleurs. C'est cette culture qui attirent bien des étudiants dans le monde. Souvent, il faut le dire, ils font de gros sacrifices pour pouvoir bénéficier d'un enseignement universitaire dans un pays francophone. Et je le vois notamment, actuellement, en Afrique du Nord, toutes les universités d'Afrique du Nord accueillent de plus en plus d'étudiants étrangers. et ça se produit dans bien d'autres pays. À côté de cette communauté francophone informelle qui s'appuie sur bien des associations et des institutions telles que la Renaissance française dont nous avons parlé, s'est édifiée à partir de 1970, n'est-ce pas, monsieur le représentant de l'OEF, la francophonie institutionnelle, la francophonie avec un grand R qui s'est dotée d'un instrument d'action puissant, l'Organisation internationale de la francophonie, l'OEF, organisation qui a succédé à l'ACTP, l'Agence de coopération culturelle et technique. C'est la communauté organisée des pays qui ont le français en partage selon la formule officielle. Elle constitue l'un des ensembles géopolitiques les plus importants de la planète. Très curieusement, ce n'est pas la France qui a été à l'origine de cette communauté. Je ne me démentirai pas. Ce n'est pas la France qui a été le moteur, qui en a été le moteur. Bien au contraire, cette construction a été particulièrement lente à partir des années 1960 en raison de l'attitude de la France et en dépit des demandes pressantes de Léoport Sédar Sandor, Senghor, président de la République et du Sénégal, comme chacun sait, et écrivain remarquable, d'Abid Foubiba, président de la République tunisienne, de Diori Amani, président de la République tunigère et du prince de Rodon Sianou, souverain du Cambodge. Son accélération, l'accélération de la formation de la francophonie avec un grand air, ne s'est produite que dans les 11 années qui ont séparé le premier sommet francophone tenu à Versailles en 1986 et le septième sommet tenu à Hanoï en 1997. De 60 à 86, les chefs d'État des pays nouvellement indépendants ont plaidé seuls en faveur d'une communauté francophone institutionnalisée. Il faut mentionner particulièrement deux des grands africains que j'ai précédemment cités et d'abord et avant tout Senghor qui, lui, a lancé le concept moderne de francophonie dès 1962 à Bangui dans ce discours qui est resté célèbre. Senghor avait une obsession, il voulait éviter la balkanisation de l'Afrique et l'éclatement de ce qui avait été l'AOF et l'AEF par l'établissement devient très étroit entre les nouveaux États et avec la France. Senghor rêvait d'un ensemble fondé sur la fraternité entre les peuples. Rappelons que Senghor dès 1960 a traité de tous les problèmes discutés aujourd'hui en francophonie. Il a été réellement un précurseur dans tous les sens de strict égalité des sexes en 1960. Dialogue des cultures, multilinguisme, diversité culturelle. Il a martelé ce thème. Habib Bourguiba a compris très rapidement l'intérêt du projet de Senghor. Il va y ajouter l'idée de négociation multilatérale régulière entre les membres de la communauté francophone. C'est une idée qui fera son chemin et qui sera concrétisée un quart de siècle plus tard avec les sommets, les sommets francophones. C'est lui, Bourguiba, qui propose à la France, lors du sommet de l'OCAM, une organisation qui a disparu, l'Organisation commune africaine et malgache, la création d'une organisation internationale francophone. Et ces initiatives africaines furent vigoureusement appliées par le Cambodge, par Sianou. Quelle fut l'attitude de la France devant ces initiatives récentes ? Ce fut le refus. Le refus. Le général de Gaulle refusa de lancer la France dans une construction multilatérale qui aurait pu, dans le contexte de l'époque, être taxée de néocolonialisme voire d'impérialisme. Si de Gaulle l'avait voulu, l'OIF aurait pu naître en 1960. L'idée, néanmoins, a fait son chemin et les propositions des chefs d'État africains seront largement reprises lors du premier sommet des chefs d'État francophones tenus à Versailles sous la présidence de François Mitterrand le 17 février 1986 soit un quart de siècle après les indépendances africaines. Les sommets qui fixent la politique de la francophonie se réunissent tous les deux ans. Il y a eu 17 sommets depuis 1986. Le 16e s'est mis à Madagascar en 2016. Le 17e en Arménie en 2018. Le 18e aurait dû se tenir en Tunisie, à Gerpa en 2021. Il se tiendra finalement en novembre prochain toujours à Gerpa. En dehors des sommets mondiaux exceptionnels convoqués par les Nations Unies tels le fameux sommet de Rio de 1992, les sommets mondiaux d'alimentation, le sommet du millénaire, le sommet francophone et le seul sommet régulier qui réunissent autant de chefs d'État et de gouvernement. Je suis dans les temps... Je suis sur le point de déborder. L'OIF regroupe 88 États et gouvernements, si l'on inclut les 54 États membres de plein droit, les 27 observateurs et les 7 associés, le tout représentant environ 900 millions d'hommes et de femmes dans le monde. Le nombre de ces membres ne cesse de croître. Après le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Uruguay, le Costa Rica, ce sont l'Argentine et la Corée du Sud qui ont rejoint la francophonie lors du dernier sommet. Quelques 45% des 193 États membres des Nations Unies sont membres de la francophonie. C'est dire le poids de cette union géopolitique. Nous voyons donc que la francophonie constitue un ensemble considérable, une communauté politique originale fondée sur l'égalité de membres qui ne sont menacés d'aucune hégémonie. Il faut bien le souligner. C'est une des raisons qui expliquent son succès. Les menaces de la mondialisation contraignent les États à se regrouper. Ils cherchent dès lors des groupements non-hégémoniques. La francophonie est précisément un ensemble où personne ne peut dominer personne. Personne, dès lors, ne songe à la quitter. Ça ne s'est jamais produit. Et nombreux sont les pays qui cherchent à la rejoindre lors de chaque sommet. La majorité de ces membres donc n'a jamais fait partie de l'Empire colonial français. Avec une trentaine de membres chacun, les groupes des États européens et africains sont les plus nombreux au sein de l'OIEF. Tous les débats le montrent, la mondialisation est perçue comme une menace alors qu'en franc de l'évolution des sciences et des techniques, elle génère à son tour un exceptionnel développement des sciences et des techniques. Pourtant, un peu partout, des minorités culturelles, linguistiques, religieuses se manifestent cherchant à faire obstacle à la voie unique choisie par la mondialisation. Elle considère que la mondialisation aplatit tout, écrase les différences et qu'une seule langue, une seule culture, un seul mode de pensée risquerait de prévaloir. En fait, la question n'est pas d'être contre la mondialisation ou pour la mondialisation mais de savoir si nous voulons laisser faire les choses, c'est-à-dire laisser se construire une mondialisation déséquilibrée, porteuse d'inégalité, porteuse d'uniformité et menaçant les cultures et les langues, les menaçant d'arrassement voire de disparition ou bien si par une action volontaire nous tentons de construire une mondialisation équilibrée. Alors, je pourrais me poser la question quel rôle la francophonie peut-elle jouer dans ce combat ? Quelle est son utilité géopolitique ? mais, je ne sais pas si j'en ai le temps. Donc, je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là et vous laissez, je l'espère, sur votre fin et tout en ayant une pensée pour Senghor, pour Senghor qui, qui, avec tant de force, souhaitait que la francophonie constitue un espace idéal pour l'indispensable dialogue entre civilisation, langue, culture et religion. Et, je pense que c'est réellement la vocation de la francophonie. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements